Musique Monseigneur Sikou Lepalou Koumel Kisedek, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Boutembo-Béni, c'est lundi 1er mars 2021. Vous venez d'échanger avec une délégation de l'OMS. Et c'était quoi votre échange, donc l'objet ? Moi, bien, je suis venu, comme le seul de samedi passé, et je me donnais des informations sur la situation sanitaire du moment, avec la résurgence de l'épidémie à virus Ebola, et solliciter la collaboration de l'Élysée catholique pour conscientiser et sensibiliser la population. En fait, de renforcer, d'accord, davantage, la protection, commençant par soi-même, et pour le bien de toute la communauté, et bien le famille. Alors, Monseigneur, quand ça reprend comme ça, est-ce que ça vous fait peur quand même un peu ? Non, pas peur, donc nous ne pouvons pas prévoir ce que ma nature nous réserve. parce que nous ne savons pas comment elle est faite, même quand nous prétendons que l'homme, par son délirance, croit pouvoir tout maîtriser, mais des pandémies, des épidémies comme celles qui nous arrivent aujourd'hui, on ne comprend pas comment ça arrive. Et l'homme a quand même encore sollicité à pouvoir la gérer avec la même intelligence que Dieu lui a donnée. De maîtriser, de dompter la nature de la maîtriser, mais de manière à ce qu'elle serve davantage à l'homme, et pas qu'elle le dessert. Parce que celui, il est le, on pourrait dire, parmi toutes les créatures, l'homme est celui à qui Dieu a confié la création. Donc, c'est pas pour rien que le pape Benoît a fait toute une encyclique sur l'écologie. On y va aussi de tout cela. Bon, ça c'était point de vue personnel. Je crois que tout ce qui nous arrive n'est pas... pourrait être aussi lié à toutes les manipulations qui se font de la création, de la gestion dont nous la faisons. Monseigneur Levesque, que prévoit l'Église catholique pour, cette fois-ci, amener les gens à observer les mesures barrières pour que l'épidémie ne se réponde pas comme avant. Non, l'Église ne fera pas autre chose que ce qu'elle a toujours fait. C'est peut-être que d'intensifier ce que nous apprenons l'annonce de l'Évangile de la vie. Faut toute notre mission consiste à cela. Le salut que nous annonçons en annonçant l'Évangile, ce n'est pas le salut qui concerne la vie à venir, c'est la laquelle nous être. C'est celle que nous espérons, la vie éternelle, mais c'est déjà la vie d'aujourd'hui. Dans la manifestation, c'est la santé. Si on est à la bonne santé, on va dire que je suis vivant. Si vous n'avez plus la santé, c'est que vous êtes mort. Alors là, on peut dire bon, parce que vous avez l'espérance, c'est l'amour qui vous ouvre à la vie éternelle. Mais nous devons préparer celle-là en soignant, en protégeant, en promouvant celle que Dieu nous donne. Nous aveillons sur notre santé et en respectant toutes les dispositions et les mesures, justement, que l'intelligence humaine a donné au personnel, au professionnel de la santé de nous donner à observer. Monseigneur, la fois passée, on avait vu des secteurs comme Ngeleza ou Tchambo fermer pour cette raison d'avoir boudé presque l'évangile de la vie. Ce n'est pas exclu même pour cet épisode ici d'Ebola? Bon, cela peut arriver lorsque quand le prophète n'est plus écouté, qu'est-ce qu'il fait? il peut, même Jésus dans l'évangile l'a dit non, si on ne vous écoute pas et qu'on voit ou se couer la poussière de leur laisser leur poussière et vous partez. C'est ça ce qui se passe avec Ngeleza. Et une fois qu'on l'a fait, ils ont même ceux qui ne voulaient pas comprendre ont compris parce que par moins de deux semaines ils sont revenus pour dire qu'ils demandaient pardon et qu'ils observeraient les mesures qui ne venaient pas de l'église mais qui venaient du ministère de la santé qu'ils vont les observer parce qu'il y allait du bien du bien-être de tous et de la communauté. Monseigneur vous pensez qu'il faut qu'on isole un peu les endroits qui sont déjà touchés dans le but d'éviter la propagation ? Bon, ça, ça ne relève pas de moi mais nous sommes administrés et c'est ceux-là qui peuvent voir quelles mesures prendre pour rendre plus efficaces donc les mesures administratives prendre pour rendre plus efficaces les mesures sanitaires qui viennent du ministère du ministère de la santé c'est pas l'évêque de le dire mais jusque-là en l'église le tout pourra continuer normalement quand même différent sacrément pour le moment nous allons rappeler à respecter d'abord les mesures suivant le protocole de la SINGO dont nous disposons depuis déjà de la pandémie de COVID je crois qu'elles sont valables nous, il faut les renforcer mais nous nous sommes efficaces parce que dans la mesure où tous ceux qui viennent participer à une célébration liturgique ou à un culte qui observe cette mesure pas seulement à l'église mais il faut le faire aussi à famille donc ça veut dire qu'on devrait interpeller les parents les enseignants mais tous ceux qui ont travaillé avec des associations avec de leur rappeler que c'est important parce que je dis personne n'est à l'abri de ces épidémies et pandémies personne n'est à l'abri comme le COVID bon personne ne peut dire moi je suis protégé mais l'embola qui ressurgit pour avoir eu des informations on a dit même ceux qui avaient été vaccinés il y en a qui sont encore victimes aujourd'hui donc ça veut dire que rien n'est garanti d'où l'exigence vraiment de se protéger et protéger aussi tous ceux avec qui on vit ce qu'on rencontre c'est toi alors monseigneur presque pour terminer on vous a expliqué que le cas là le premier est venu de nous est-ce que ça a de l'air avec le guéri qui serait son mari ou bien bon est-ce que les experts le ministre que vous avez à qui vous avez parlé samedi ou encore les partenaires de l'OMS j'ai posé la même question mais on m'a dit que c'est dans cette matière là tout n'est pas maîtrisé donc on le voit d'ailleurs assez bien avec ce fameux covid apparemment il n'y avait qu'une souche au point de départ maintenant il y a des mutations et des surmutations bon donc ouais c'est l'autre peut-être et les personnes et les régions et le ouais donc c'est je crois que c'est une matière très difficile mais là ce qui nous donne à espérer c'est que les chercheurs continuent toujours son travail pour essayer de comprendre un peu plus et d'aider davantage toute l'humanité et pour Ebola ils n'ont pas dit si c'est voulu non dans le cas il y a c'est que je crois ce qui a été dit ce qui avait eu un guéri ouais ouais dans ce dans la parmi les cas ouais mais ne dis pas que c'est que c'est celui-là qui a contaminé les autres non ouais 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 en matière de contact comme on dit on vous dit qu'est-ce qui est vraiment contact là vous êtes nous sommes en contact avec vous et si vous sortez d'ici et que vous tombez malade en arrivant à la maison on va dire bon vous avez été où aujourd'hui on va dire non vous êtes allé donc je serai qu'en contact vous voyez si vous allez partout vous allez passer aujourd'hui vous allez rencontrer des personnes bon si on vous demande qui avez vous rencontré est-ce que vous l'avez touché est-ce que vous l'avez salué est-ce que vous l'avez échangé avec elle on peut ne pas se souvenir un peu de tout ça donc pour dire que c'est complexe vraiment le mieux c'est de d'être conscient que le danger est là et observez ce qui nous est donné comme précaution à prendre pour essayer de de plus tôt possible ce serait le mieux de de casser une chaîne éventuelle de propagation pour le moment le l'épicentre semble être la zone de santé de bien c'est de là qu'est parti le premier cas donc c'est déjà ça mais c'est déjà on parle déjà à Moussien Nené il y en aurait déjà à Boutembo il y en aurait à Katoa et je crois que je viens de me dire que tu étais aussi à Boutsundo donc vous voyez que ça peut aller très vite si on ne fait pas si nous ne prenons pas garde donc bref moi je crois que tout cela interpelle la conscience de chacun ce ne sont pas de matière pour lesquelles il faut commencer à discuter et encore moins pour ce qui qui origine l'épidémie de monnayé toute chose qui est lié épidémiologique avec l'argent qui ne commence pas à monnayé de nouveau cette épidémie voilà là vous vous adressez à la riposte ou à la population à n'importe qui alors mon seigneur que ce soit enrichi avec le volat voilà mon seigneur l'évêque merci merci Sous-titrage ST' 501